Musique Merci de nous rejoindre. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé, qui vous parle de traitement de pathologie tous les jours ici sur New World Info. Aujourd'hui, on parle des syndromes des ovaires polykystiques. Je suis accompagnée de Dr Réga, gynécologue, qui est avec nous pour nous parler de ces syndromes-là. Et pour qu'on puisse faire attention, parce que nos alimentations, on y revient tous les jours dans cette émission, il faut absolument faire attention à tout ce que nous consommons au quotidien. Ça va, docteur ? Tout se passe bien ? Oui, ça va. Donc, tout à l'heure, on parlait des prises en charge. Mais justement, vous avez un peu effleuré comment on prend en charge un petit peu, comment vous prenez en charge ces syndromes-là, ces femmes-là qui viennent vous voir avec ça. Donc, vous pouvez revenir un petit peu là-dessus ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'expression des ovaires micro-polykystiques ou le désordre que va entraîner la présence des ovaires micro-polykystiques chez la femme est lié à une accumulation de graisse avant tout. De graisse ? Et surtout de la graisse au niveau abdominal. C'est ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Donc, la graisse au niveau du ventre, la graisse au niveau de vos viscères, de vos intestins. Et donc, c'est l'élément le plus déterminant dans la prise en charge des ovaires micro-polykystiques. Et donc, l'un des traitements ou le traitement, c'est de faire perdre à ces femmes cette graisse. C'est pour ça qu'on va, quand vous voyez les spécialistes, ils vont vous dire de perdre du poids, au-delà de la perte de ce poids, de perdre cette graisse au niveau de l'abdomen. Et aujourd'hui, pour faire une bonne surveillance des femmes souffrant des ovaires micro-polykystiques, surtout dans la prise en charge de l'infertilité, on les fait voir par une nutritionniste et qu'on accompagne cet accompagnement avec la diététicienne avec de l'exercice physique. Donc, c'est les deux, on va dire, les deux piliers, deux des trois grands piliers de la prise en charge des ovaires micro-polykystiques. Maintenant, derrière, selon le problème que vous présentez, surtout le problème d'infertilité, on va associer d'autres traitements. Mais ce qui est fondamental et qui est très important à savoir, c'est la perte du poids, la perte de la graisse. Plus vous accumulez de la graisse, plus vous allez exprimer vos ovaires micro-polykystiques. Et cette graisse, vous savez, les femmes qui souffrent d'ovaires micro-polykystiques sont avant tout attirées par du sucre. Pourquoi ? Parce qu'elles ont une insulino-résistance. C'est-à-dire quoi ? Elles produisent de l'insuline comme tout le monde et leur insuline n'est pas efficace dans leur corps. Leur insuline n'arrive, ne les aide pas à digérer le sucre qu'elles consomment. Et donc, elles auront tendance à consommer davantage du sucre, à être attirées par le sucre et à en manger beaucoup. Et donc, cette façon de faire va faire qu'elles auront tendance à prendre du poids assez vite et donc à accumuler de la graisse. Et plus vous accumulez de la graisse, plus vous allez perturber la sécrétion de vos hormones et donc plus vous allez exprimer les signes des ovaires micro-polykystiques. Donc, la base du traitement ou une partie importante du traitement, c'est la perte du poids et la perte de la graisse au niveau abdominal. D'où tout à l'heure, je disais dans l'intro que c'était lié aux complications métaboliques comme le diabète parce que plus on consomme de sucre, ça crée autre chose. Les complications qui seront liées plus tard à ces ovaires micro-polykystiques. Les accidents cardio-vasculaires, c'est des gens qui vont avoir tendance à faire des AVC. C'est des gens, aujourd'hui on le sait, qui vont faire de plus en plus des cancers de l'endomètre, des diabètes, des cancers au niveau du sein également. Pourquoi ? Parce que derrière, je parlais tout à l'heure de l'insulinorésistance, le fait que vous produisez plus d'insuline parce qu'il faut quand même gérer le sucre que vous ingérez. Donc, puisque votre insuline normale que vous sécrétez normalement n'est pas efficace, le corps va avoir tendance à en produire davantage. Et on sait aujourd'hui que l'insuline, quand vous en produisez beaucoup, ça favorise quelque part la multiplication des cellules. Et donc, des cellules, certaines cellules comme les cellules cancéreuses et autres au niveau de l'endomètre. Ah oui, ça va loin quand même. Bien sûr. Ça va vraiment loin. Parce que vous, on dit tout à l'heure, on parlait de ça normalement comme ça, mais ça va vraiment plus loin que ça. C'est grave quoi. Il faut vraiment faire très très attention. Et ça évolue comment au fait ? Alors, il n'y a pas d'évolution en tant que telle du syndrome des ovaires micro-polykystiques. C'est les complications liées à ces ovaires micro-polykystiques qui ont tendance à évoluer. C'est-à-dire que vous avez des ovaires micro-polykystiques, vous en aurez jusqu'à ce que les ovaires ne s'épuissent. Mais par contre, l'insulino-résistance va vous amener vers un diabète. Vous aurez tendance à accumuler de la graisse. La graisse va passer dans les vaisseaux. Vous aurez tendance à faire de l'hypertension, à faire des maladies liées à l'hypertension. Vous allez prendre du poids, vous aurez des problèmes articulaires parce que vous avez trop de poids pour vos articulations. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais par exemple, est-ce que ça augmente aussi les micro-polykystes ? Est-ce que ces micro-polykystes vont augmenter avec le temps ? Non, techniquement non. On a quelques questions de nos téléspectateurs. J'ai Mme Affie qui veut savoir est-ce que les ovaires polykystiques peuvent causer un cancer ? On vient de répondre à la question. Non, pas les ovaires micro-polykystiques en eux-mêmes, mais pas un certain nombre de phénomènes vont vous prédisposer ou vont favoriser chez vous la subvenue de certains cancers. Mme Masson. Les études ont montré aujourd'hui, vous avez des ovaires micro-polykystiques, vous avez un sur-risque, vous avez un peu plus de risque de faire un cancer, c'est comme le diabète. Le diabète est un facteur favorisant d'un certain nombre de cancers, le cancer du sein, le cancer de l'endomètre. Les ovaires micro-polykystiques vont vous amener vers le diabète et donc vous avez le diabète et donc vous pouvez aller vers ce cancer. Donc c'est des facteurs qui vous prédisposent fortement, fortement, les études le prouvent aujourd'hui à des cancers plus tard. Je voudrais préciser quand même quelque chose. Vous savez, dans notre société aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui utilisent des dermocorticoïdes, des dermocorticoïdes pour éclaircir la peau. Alors c'est de l'essence que vous jetez sur le feu parce que les dermocorticoïdes, vous les utilisez, ça vous fait accumuler de la graisse au niveau du ventre et donc on rentre dans le même jeu. Chez les femmes qui ont déjà des ovaires micro-polykystiques, vous retombez quasiment dans le même scénario. Elle se crée elle-même, elle se rajoute d'autres problèmes avec ces produits-là. Madame Mansan qui veut savoir bafoutir sans inquiéter, oui bien sûr madame, on vient de répondre puisque ça va dans les complications et sur d'autres maladies beaucoup plus graves que ça. Donc il n'y a pas que les, encore comme vous l'avez dit tout à l'heure, les mini-kystes, ça va encore, il y a les gentils et les méchants. Mais après, plus on est, on cumule de la graisse et plus on complique la situation. C'est ça. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en soi, les ovaires micro-polykystiques, si vous respectez ce qu'on vient de dire plus haut, vous avez une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, vous avez de l'activité physique régulière, vous maintenez votre poids, vous réduisez l'accumulation de la graisse. En griffe, vous guérissez de vos ovaires micro-polykystiques. Justement une dernière question, après avoir traité, est-ce que ça revient ? Bien sûr, si vous vous remettez dans les mêmes conditions, vous mangez mal, vous êtes inactif, vous êtes sédentaire. Et ça revient. C'est ça, l'expression en fait. L'expression des ovaires micro-polykystiques reviendra, mais vous avez des ovaires micro-polykystiques, vous êtes étiqueté comme tel, vous finissez votre vie. Jusqu'à la ménopause, vous avez des ovaires micro-polykystiques. Voilà pour aujourd'hui vos questions. Vous aussi, n'hésitez surtout pas, si vous avez des inquiétudes, des questions à nous poser, n'hésitez pas, envoyez-les nous sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 79 84 27 52. Nous sommes là pour y répondre, nous sommes là pour aussi vous éclairer sur vos inquiétudes. Donc, n'oubliez pas que nos pages réseaux sociaux sont à votre disposition, Facebook, YouTube, justement, l'intégralité de nos émissions sont dessus. N'hésitez surtout pas à aller regarder si vous avez loupé des émissions. Docteur, nous on revient, mais est-il possible de prévenir tout ça là ? Est-ce que c'est possible ? Oui, on l'a dit plus d'une fois déjà dans cette émission, dès qu'on a des petits signes des ovaires micro-polykystiques et qu'on vous fait le diagnostic, il suffit d'avoir une hygiène de vie, une bonne hygiène de vie pour exprimer le moins possible les ovaires micro-polykystiques. Est-ce que les gens comprennent vraiment quand on dit une bonne hygiène de vie et qu'on vous le répète, mais dans chaque émission, une bonne hygiène de vie, mais ça comprend tout quoi. C'est pour vous, c'est pour nous tous, mais on est là, on se laisse aller parfois. Aujourd'hui, ça va parce qu'on se dit bon, tout va bien, mais on continue les mauvaises habitudes. Et puis rebelote, on replonge encore dans le même système. Et ça, on en parle tous les jours dans cette émission. Hygiène de vie, alimentation, le sport, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais j'espère que ça rentre dans la tête de tout le monde. On espère, parce que la prévention, c'est aussi ça. C'est aussi ça, docteur. Alors, que peut-on retenir de tout ce qu'on vient de se dire ? Bon, ce qu'il faut retenir, c'est quoi ? C'est que les ovaires micropolykystiques, ça existe. 4 à 12% des femmes, c'est la maladie endocrinienne, métabolique la plus répandue. Chez les femmes, en âge de procréer, on est en général, on est avec des ovaires micropolykystiques. Et c'est la façon dont on mène sa vie qui va permettre à la maladie de s'exprimer ou pas. Et quand elles s'expriment, on sait, on la connaît, on sait comment la prendre en charge, surtout chez la femme, autour de la fertilité, de la période de la fertilité. On sait ce qu'on peut faire pour aider ces femmes dont la fertilité est perturbée à tomber enceinte. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus tard, si vous ne prenez pas conscience de ce que vous avez, des complications que vous pouvez avoir, vous pouvez développer des complications relativement graves. relativement graves, les maladies cardiovasculaires, le diabète, qui est une maladie chronique, et plus tard, des cancers. Donc voilà ce qu'il faut retenir globalement. Et le traitement, c'est quoi ? Avoir une bonne hygiène de vie, comme on l'a répété à foison dans cette émission. Bien manger, avoir une activité physique régulière et diminuer la graisse au niveau du ventre. Absolument, j'espère que vous avez bien pris note de tout ça. Ces informations-là, c'est pour vous, parce que c'est leur rôle, c'est notre rôle aussi à nous, de cumuler ce qu'on nous dit et de pouvoir aussi mettre en pratique pour le bien-être de chacun d'entre nous. C'est très très important. Merci beaucoup docteur. Un grand merci à vous. On se revoit bientôt dans une autre aventure. Merci, ce sera toujours un plaisir pour moi. Un grand merci à Clesso, à Aristide et à Brousse. Merci aussi à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Directe Santé. On se retrouve demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501